Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors là encore une fois trois films trois films qui ont plus ou moins marqué la croisette le premier film c'est give me liberty de Kirill il faut que je recommence Kirill Mikanovski donc c'est un film americano russe ou russo-américain peu importe avec un casting essentiellement russe d'ailleurs c'est un film à propos d'un jeune conducteur de personnes handicapées en difficulté ce qui marque c'est le montage la réalisation et aussi la photographie c'est un film qui est très original parce qu'on va avoir des moments où ça va être du nord et blanc avec des lumières comme des thromboscopes des moments par contre tournés comme si la caméra était embarquée avec les personnages très documentaires en fait on s'est même posé la question en regardant quelles étaient les séquences qui avaient été tournées en improvisation et les séquences qui par contre étaient parfaitement jouées c'est à dire qu'il y a un aspect authentique c'est un film qui fait du bien c'est un film qui rend heureux et donc ce film va se placer à la fois du point de vue du jeune garçon qui est donc ça se passe dans la communauté russe américaine donc il y avait une confrontation des cultures mais une confrontation positive des cultures on va nous montrer un aspect de la culture russe qu'on ne voit pas forcément dans les films et en même temps vu de son métier on va aussi avoir une confrontation avec le monde du handicap on ne voit jamais dans les films ou au cinéma de cette manière là on a un regard sur le handicap qui est pudique c'est une chose c'est un fait elle est là on va vivre avec ce n'est pas pour montrer la difficulté de vivre avec le handicap au contraire comment on peut se battre pour s'en sortir ou ce genre de choses c'est vraiment quelque chose qui est souvent traité au cinéma là non on va montrer que c'est un état de fait et là on va développer une intrigue qui m'a fait un peu penser à Little Miss Sunshine dans le sens où c'est un groupe de personnages différents qui sont embarqués dans une aventure qu'ils n'avaient pas du tout prévue il va se placer plein de choses mais plein de choses qui sont à la fois positives et émouvantes et voilà c'est un film qui a été très bien reçu dans la salle où on se trouvait et voilà on a tous ressenti cette énergie positive et j'espère que lorsqu'il sera diffusé vous aurez l'occasion aussi de ressentir cela en le voyant Alors notre deuxième film c'est l'un des coups de coeur des critiques cannois portrait de la jeune fille en feu de Céline Chana qui a été connu notamment pour avoir été scénariste de Malie Cournette un film d'animation et qui avait remporté d'ailleurs un César de la meilleure adaptation L'homme intéressé par ma fille est Milane nous partons là bas si le portrait lui plaît vous partirez il faut que vous sachiez une chose elle a épuisé déjà un peintre avant vous avec une idée simple en vérité elle a refusé d'époser Ce film est un film de costume, un film d'époque qui se concentre sur la relation on va dire cachée et impossible de deux femmes à la fin du 18ème siècle l'une est peintre l'autre est noble ne serait-ce qu'avec ce postulat là on peut comprendre la difficulté que vont rencontrer ces deux femmes le film va vouloir s'attarder en fait sur la construction plus ou moins charnelle de leur relation malheureusement on est passé un peu à côté honnêtement parce que justement on trouvait que cette relation manquait de consistance elle manquait de passion, elle met beaucoup de temps à se mettre en place, le film est court et pourtant on a l'impression qu'il dure plus de deux heures alors il y a le développement de cette relation certes mais comme je le dis les personnages sont pourtant deux personnalités opposées et très intéressantes mais qui au final l'alchimie ne fonctionne pas vraiment quand on y vient l'émotion vis-à-vis de la tragédie que représente cette relation ne vient pas la photographie en revanche est magnifique, la photographie, la réalisation, on a une représentation picturale en fait des scènes on a vraiment une représentation qui est similaire à l'art de la peinture de l'époque le film est magnifique, on passe une heure et demie à observer des tableaux et en même temps observer un tableau en train de se faire puisqu'à la base la peintre est là pour peindre le portrait de la jeune femme dont elle va tomber au fur et à mesure amoureuse je crois qu'on n'a jamais montré de cette façon l'art de la peinture on a toute cette recette très intéressante et en même temps un propos fort sur les femmes que la réalisatrice semble maîtriser mais au final malheureusement c'est l'intrigue principale, l'intrigue de la relation qui ne va pas être la chose la plus intéressante à voir dans ce film pour un film qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu c'est un peu dommage d'être aussi froid vous pensez que vous allez y arriver ? arriver à quoi ? à la peindre ? pour conclure je vais vous parler du film Vivarium de Lorcan Finnegan qui n'est pas un film qui je pense a eu un grand succès on va dire qui a été présenté à la semaine de la critique et avec notamment Jesse Eisenberg c'est un film de genre avec une atmosphère très inquiétante c'est un jeune couple qui cherche tout simplement une maison et qui est emmené par un agent immobilier dans un quartier complètement vide dans lequel ils vont se retrouver coincés juste dans une maison où il y a tout ce qu'il faut pour vivre et eux qui se retrouvent seuls rien qu'avec ce postulat on comprend la métaphore utilisée dans le titre c'est pas une théorie reprenante dans le sens où on sait qu'il y a une menace constante autour de nous et voilà avec un monstre un fantôme ou ce genre de choses non non là la menace c'est l'absence d'informations c'est le mystère c'est l'enfermement en fait on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus les personnages non plus et on comprend pas ce qui commence à ceux qui se retrouvent là et même la réalité de l'endroit dans lequel ils se trouvent nous dépasse une grande partie du film repose sur le fait de ne pas comprendre et de devoir essayer de s'en sortir malgré ce qui semble être une absence de solution et c'est ce fatalisme en fait qui va créer une impression d'étouffement une impression d'être pris à la gorge de se retrouver comme étant une proie et c'est ce qui fait toute la réussite de ce film qui en plus d'ailleurs fait des appels au surréalisme avec une image proche des peintures de Magritte Vivarium n'est jamais explicite il va jamais prendre son spectateur par la main il va pas lui rendre les choses simples et c'est ça qui est aussi intéressant puisque c'est le plus important étant donné le postulat de départ qui repose sur le mystère on va jamais tomber dans l'explicite ce qu'on peut trouver dommage souvent dans les films de genre et particulièrement les films autour de mystère actuellement et c'est ça aussi qui constitue la réussite de ce film qui a été un véritable coup de coeur personnel et qui mérite amplement sa sélection à la semaine de la critique Many homes have the pretence of being ideal but these homes really are ideal Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker, à partager et allez voir aussi nos critiques écrites sur Air 42 parce que malgré le fait qu'on fasse des vidéos même si on en fait moins que prévu on continue à faire des critiques on va continuer à en partager les prochaines vidéos devraient arriver prochainement merci à tous et vu que la nuit est déjà tombée bonne soirée je fais un film de Gaspard Noé merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !